Salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce 9e épisode de Super Mario World. On va continuer à faire ces petits niveaux secrets pour la plupart. Donc là on est à un château sous l'eau, c'est intéressant. Là vous voyez il y a un petit passage en bas, mais le petit passage en bas on peut prendre que si on est en tout petit. Et c'est pas un cadeau parce qu'on arrive un peu plus en retrait au passage suivant. Là je sens que je vais me faire prendre en sandwich, je le savais. Et là je suis pas redescendu assez vite. Vous voyez si j'étais plus petit tout à l'heure j'aurais pu passer juste au dessus ou juste avant. Et ça m'aurait fait perdre un peu plus de temps. Donc là vous voyez beaucoup de poissons et on arrive déjà à la fin. Vous voyez là le bug se fait. Toujours les mêmes triceratops. Qui sont pas si tops que ça. Et là avec la cape ça va être un peu dur de retomber ici. Donc là va falloir attendre. Il a besoin de lunettes je pense. Ouais il me l'envoie pas au bon endroit. Et voilà. Et il y a encore des niveaux sur ce passage. Ah ouais le niveau à scrolling le plus... Le plus ardu. Vous allez le voir pourquoi. Hop. Vous avez des plateformes qui poussent. Dès qu'on se pose dessus. C'est pas le plus sympathique. Donc voilà il faut surtout spammer. Là il faut attendre. Pour voir que je puisse sauter sur la plateforme. Parce qu'il y a ces plateformes qui s'écroulent. Hop. Plutôt qu'ils tombent dans le vide. Et là bien sûr il faut utiliser notre petit coupa pardon. J'allais dire carapace. C'est un coupa. Donc là vous voyez. Heureusement que j'ai débloqué ici. Sinon j'aurais eu besoin de ces coupas pour passer. Vous êtes quand même beaucoup. Je vais quand même en manger un. Ou deux. Et tuer ce dernier. S'il est resté concentré pour ce niveau. Donc là vous voyez. Hop. Je dois passer. De celui-là à celui-là. A celui-là. Et à celui-ci. Et à celui-ci en plus vous voyez. Le scrolling s'excite. Oula. Là j'ai failli. Fail et tomber. Et là j'arrive sur une plateforme qui ne bouge pas. Tac tac tac. Voilà. Ici. Il y a. On a mis la cape. Qui ne m'a jusque-là pas jamais fait défaut. Je ne vais pas monter trop vite. Parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir un ennemi caché. Et là. On se le prend. Et. C'est fini. Et là on recommence. Mais bon. Avec la cape. Je suis tranquille. Vous l'aurez compris. Là vous voyez. Ça s'excite. Ça va plus vite. Bon. Là nous avons un pont. Tranquille. Là. Là vous l'aurez constaté. On arrive. À la fin. Du niveau. Donc là. Je pensais ne pas la réussir. Et apparemment je l'ai réussi sans faute. Quoi que j'ai failli fail. Quoi que j'ai failli fail. Ah oui. Là c'est le niveau. Avec les coupes à cap. Hop. D'habitude on s'en sert pour. Voilà. Ça. Je vais récupérer. D'habitude on peut sauter de machin machin. Mais. Ça c'est surtout quand on a pas de. De. De Yoshi. Ah. J'aurais pu prendre le. Ah. Je vais. Je vais en essayer d'absorber une. Non. Pas possible. Vous voyez. J'ai récupéré Yoshi sur le fil. Il y a un passage. Je crois qu'il y a un. Ici il y a un passage. Non. C'est sur ce. D'après je crois. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Se calmer quand même. Euh. Ah bah. Tant mieux. Hop. Je crois que. Voilà. C'est un petit passage. Tout à fait tranquille. Qui me permet de récupérer quelques pièces. Et d'éviter tous ces trolls de Koopa. Qu'on va les. Tuer. Non. Ne vous inquiétez pas. Je m'énerve pas. Je fais semblant. Hop. Là. On va les tuer. Hop. Comme ça. Mais. Parfois ça ne passe pas. Je vais attendre quand même qu'ils soient un peu plus haut. Pour récupérer un peu plus de points. Et voilà. Euh. Là je vais aller faire d'autres. Passages. Je sais qu'il y en a un. Un peu plus haut. Non. Je n'aurai pas dû passer par là. J'aurai dû aller plus vite. J'aurai pu passer par le tuyau au dessus. Je vais aller activer ce passage alternatif qui est ici et je ferai un qui est aussi connu. C'est rien ce que j'ai fait mais c'était pour rigoler, hop, on va passer ici, j'ai essayé en même temps de me souvenir où c'est qu'il était ce passage alternatif, ah oui ça y est, ça y est, il est très simple à trouver, c'est le, il faut vraiment pas se rater sur celui-là, si, je crois que c'est, il faut monter ici, voilà. On va se tromper de passage, non c'est pas ici, c'est au prochain je crois, c'est au prochain passage, donc là on va essayer de pas se faire manger par la face poilue, hop, on va récupérer ceci, voilà, je crois que c'est sur ce passage, voilà c'est ici, faut pas se rater. Ah non c'est pas ici, j'ai raté une vie, ah bah deux vies, concentre-toi, concentre-toi, ne fais pas, bon tant pis, on passe plus vite comme ça. Je vais voir si j'ai raté un passage, bon c'est juste après alors, bizarre, j'ai dû rater un endroit. Je voulais pas faire ça, mais je l'ai fait. Apparemment j'ai raté le passage, bizarre bizarre. Vous voyez ce passage m'envoie juste sur le tuyau d'en dessous, je vais essayer de, je vais faire celui-là, celui que je voulais vous montrer dans les premiers épisodes. Même si je peux le faire normalement, vu que j'ai activé les... Je vais vous montrer, je peux le faire normalement, je sais pas, je voulais faire passer le niveau plus rapidement, là. Plus rapidement, mais je fais n'importe quoi. J'essaie de pas se faire toucher par ces balles d'œufs. Voilà. Ça c'est pour passer plus rapidement. Et là on a un niveau sous l'eau. Avec les célèbres poissons bisous. C'est un petit passage sympathique, un petit nid. Qui sert juste à avoir une vie qui est tout en haut. Vous voyez, hein. Une autre particularité de ce jeu. On a un Mario qui peut... Qui utilise un ballon et qui peut se gonfler. Donc là, je crois que c'est ici. Voilà. Juste pour une vie. Là par contre, on peut redescendre. Mais bon, vous voyez, le ballon ne... Ne reste pas trop longtemps. On va essayer de pas se faire toucher. Et voilà. Vous me direz juste pour une vie tout ça. Voilà. C'est le jeu. Voilà. C'est pour pas qu'il m'embête. Donc là, hop. Il faut prendre ceci. Parce qu'on en a besoin pour la suite. On va attendre que lui passe. Lui ne m'embêtera pas trop. Au moins, je ne pense pas. Essayez de les avoir. Voilà. Et vous verrez, il y a une... Vous allez me dire pourquoi il y a une clé. Parce que je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, c'est ce qui débreloque la vraie sortie. Sinon, vous allez passer... Sinon, ça ne vous envoie pas sur la vraie fin. Et là, je préférerais avoir autre chose. Que ça, je crois que c'est ici qu'il y a un passage avec... Donc là, vous voyez, ils vous mettent un truc. Mais si vous savez sauter, hop. Il n'y a pas besoin du... Du bumper. Hop. On ne me donne pas de cap. Je crois que c'est par ici qu'il faut une cap. Non. Là, c'est pour vous faire patienter. Mais vu qu'il y a le temps, ça, on va l'enlever. J'ai fait une erreur. On va attendre que ça se remette. Voilà. Là, ça, je... Ici, je peux le prendre, mais... En vérité, il ne faut pas prendre ça, ni ce passage. Non. Enlève-toi. On va l'enlever du milieu, lui. Parce qu'il peut être gênant. Voilà. On va faire en sorte que... Vous voyez, là, il va me gêner. Donc, on va l'enlever. Il faut prendre cette porte. Et c'est bon. Quand je vous disais que je ferais le 99 vies, je pense que j'arriverais devant le Bowser avec ses 99 vies. Vous voyez, j'arrive à ce passage. Qui peut avoir direct sur un niveau secret. Donc là, on va prendre cette carapace. C'est intéressant. Je me souviens plus s'il n'y a pas des passages ici, mais ici, il n'y a pas de passage alternatif. Il faut se concentrer, je m'amuse à récupérer le plus de pièces possible. Vous avez vu, j'en ai raté. En plus, on arrive au bon moment. Et au bon endroit. Ah, raté. Je vais essayer de récupérer ceci pour être tranquille après. Rater. Et là, vous voyez Mario courir comme à des ratés. C'est parce que ça glisse. Alors, on va pouvoir passer à la suite. Ah bah non. En fait, pour l'activer, il faut juste découvrir. D'accord. Je vous ai envoyé sur le niveau pour rien. Désolé. Donc là, je pense que nous sommes arrivés à pas mal de niveaux déjà de débloquer. Je sais qu'il m'en manque un. Il faut que je me souvienne lequel c'est. Et souvenez-vous. Je vais repasser par ici pour vous montrer. Parce que je me souviens. Il y a un niveau dont je me souviens. C'est le petit point rouge qu'il y a juste en dessous. En fait, il m'envoie sur un niveau. Puis après, il y a une petite star road comme on dit. Après, ça me permet d'aller faire une star road qui est tout en bas. Donc on va aller faire justement la star road. On va aller commencer. Je pense qu'on est encore loin. On arrive presque à la fin de cette vidéo. Du moins non, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais aller me mettre sur la star road pour me préparer pour les prochains. Je crois que celui-là, c'est le niveau qui est... Ouais, c'est le niveau assez facile. Donc je vais le prendre. Donc là, vous voyez, la première fois qu'on voit des bébés... Des bébés Yoshi. Là, en plus, j'ai la bleue. Là, vous voyez, en plus, je me fais des vies en route. Quand je vous disais que j'arrivais à 99 vies. Et voilà, nous sommes arrivés aux 99 vies. Là, le jeu a peut-être planté. Non, je rigole. Dès qu'il détecte... Oula, sur le fil. Et là, ne passez surtout pas au-dessus. Car ça n'activera pas la suite pour la star road. Il faut passer par... Par en haut. Voilà. Pour activer cette clé. Et donc vraiment activer la suite de la star road. On va faire ce dernier niveau. Je crois que celui-ci, c'est le plus simple. C'est même pas un niveau, c'est juste un passage. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut taper notre cher... Je ne sais pas son nom, à cet ennemi. Je crois que c'est comme ça qu'il faut y aller. On va attendre qu'il revienne. J'ai quelques secondes. Parce que de toute façon, il faut y aller. Il ne faut pas faire comme ça. On va encore devoir l'attendre. Parce qu'en fait, le niveau est juste au-dessus. Donc la clé plutôt. J'ai dit le niveau. La clé est juste au-dessus. Je crois qu'il faut l'avaler en fait. Ah non, il ne faut pas l'avaler. Surtout pas l'avaler. Ni le taper. Il faut l'envoyer là d'où il vient. J'essaie de ne pas tomber surtout. Voilà. On va essayer de récupérer Yoshi. Oui, ne t'inquiète pas le timer. Je suis bon. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir d'ici ? Non. Bon, tant pis. On va l'avoir sans Yoshi. Voilà. Ne t'inquiète pas. Hop, on est bon. Et voilà. Donc on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais essayer de retrouver sur certains niveaux. Sur certains niveaux, je n'ai pas encore vu la soluce. Donc voilà. Sur certains niveaux, je l'ai trouvé sans faire exprès. Je ne me souviens pas de tout. Mais sur un niveau surtout, voir comment il faut passer si j'avais la bonne méthode. Surtout sur le niveau que je vous ai montré sur le petit pont. Avec le niveau qui clignote en rouge. Je sais qu'ici, il y a un niveau à débloquer. J'essayerai de vous montrer comment. De mon côté, je vais essayer d'aller voir si j'avais la bonne méthode. Donc je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. Et je vous dis à plus tout le monde.